C'est normal. Bon alors toi t'escroquer tout le monde, le posséen, tout ça, et maintenant on te doit des sous. P'tain les baffes que tu mérites. Mais t'es beau ton p'tit zodiaque toi. C'est comme ça, ils ont cette opinion-là. C'est normal, connard. Appelez-vous la première journée du samedi, y'a eu des terribles choses. Qu'est-ce que tu me racontes des carabistouilles toi ? Elle est où ton âme, espèce d'enculé ? T'es un gros bâtard toi. Démocratique, ça va ouais. Tu n'as entendu Jean-Luc Mélenchon ? Tu n'as pas entendu. Il répondait à des confrères qui lui demandaient s'il qualifierait la situation en France de dictature. Et il a dit non, quand même, disons dérive autoritaire. C'est vrai ? C'est ce que vous pensez ? Vous pensez ça aussi ou pas ? La seule différence, c'est que moi je le choisis, mon cancer ou ma cirrhose. Mais toi, on te l'impose. Et pour tout vous dire, je ne m'en plains pas. Tu ne vas pas t'en plaindre. Tu ne ramasses pas des mégots par terre. Je dis, c'est bon, voilà, c'est à supporter. Par rapport à la liberté d'expression, par rapport au fait qu'on vit dans un pays où la solidarité générale, notamment pour la médecine, notamment pour les chômeurs, notamment pour... Bon, elle existe, pas satisfaisante et pas suffisamment, mais on ne peut pas laisser prendre le risque de foutre... Et combien t'as donné de millions, toi, pour les pauvres ? Si ça dépasse une certaine mesure ? Combien il y a sur ton compte ? Que tous ceux qui sont aux extrêmes, qu'est-ce que t'as en Suisse ? Ou ailleurs ? En dehors, à Monaco, ou quoi ? Il y a un moment donné, quand ils les accepteront plus, il n'y aura pas besoin des forces de l'ordre. Il y a un moment où il y a des gens, comme vous le dites, qui commencent à sentir que ça sent mauvais. C'est clair, ça pue la merde. C'est un pays dans un système insurrectionnel, où l'insécurité est totale. C'est pas vrai. On brûle une permanence, on brûle des locaux. Normal. Ça, c'est ce que maintenant, pour exemple, un grand nombre de Français aussi, ça se voit dans les sondages. Oui, mais les Français, à un moment donné, ils ont des capacités de résistance. Grandes. Grandes. Donc, il ne faut pas qu'ils s'imaginent, quelles que soient les positions, qui, j'ai bien compris, castagnens tout à l'heure, a l'air d'être quand même assez... On dirait presque un mea culpa du mec. Je sais qu'il va mourir. Merde, j'ai niqué tout le monde pendant toute ma vie. J'ai pris tout le pognon. Avant, c'était difficile, parce qu'un vrai, un faux, bon, il gueule, il manifeste. Maintenant, non. Maintenant, on va pouvoir voir que les gilets jaunes qui veulent rester le samedi, quand il y a de la castagne comme ça, ils acceptent le risque qu'ils vont prendre. Il n'y a pas de castagne à Nice. Si il y avait une liste de gilets jaunes aux européennes, il prendrait un peu de voix à Marine Le Pen. Il y a juste des plaies qui gazent les jeunes. Et le 4, 1, de l'an 0, il leur dit. Tu n'as rien compris. Tu as compris le pognon. Mais tu n'as pas compris le bon goût, toi. Marine Le Pen semble la mieux pensée. Elle est passée dans des sondages comme première opposante à Emmanuel Macron. Elle est en tête des sondages pour les européennes. Mais les autres sont à la rue. Attendez, comment vous voulez penser autrement ? Les socialistes, ils sont où ? La droite classique, elle est où ? Le centre, il est avec Macron. Il y a qui ? Il y a elle qui était déjà en finale contre Macron. Qu'est-ce qu'il y a de changer dans le monde aujourd'hui de la France ? C'est quoi ? On est pareil. Attendez qu'il y a une restructuration qui est de la crédibilité chez les socialistes. Déjà, ils sont où de commencer à travailler. Pardonnez-le, Seigneur. Ils sont aveugles et ignorants. Il ne faut pas d'un beignet à la vie sur Terre. Il va faire son score. Les républicains, j'espère qu'ils ne vont pas rester dans cette zone insupportable. On va voir. Mais allez dire, aujourd'hui, l'élection, ça va être ça. Non, franchement. Un mot sur le grand débat. Je voudrais qu'on regarde ce que c'est passé. À la barre noire ou quoi ? Rentre en pédalo. Le ministère des territoires a été interpellé, pris à partie, parce qu'il voulait commencer un peu à débattre par des gilets jaunes. Les députés qui touchent 20 000 euros par mois, des sénateurs qui touchent 20 000 euros par mois, quand même pas le droit, ils en ont même pas le caractère. Hic ! C'est le Sénat, ça. Ils n'y vont même pas. C'est clair. La situation est impossible, tel qu'on l'a fait vivre. Mme Hiss, il est innocent, lui. Il n'est pas franc-maçon du diable au 33e étage. Il y a deux réponses à faire. La première, c'est que ça a quand même été le Slovan, M. Hollande. Il a commencé son septennat en désignant les responsables et les coupables. C'est tout. Son quinquennat, oui. Voilà, j'aime pas les riches, il faut faire payer les riches, etc., etc. C'est pas faux, sauf que vous pouvez... La ville, là, à Cannes, Jacques, j'étais allé. Son frère, il a pris 50 balais, 50 balais. Il prend toujours des acides à la Woodstock, faut pas croire. C'est clair. T'es pas au RSA, toi, hein. On essaie de comprendre et on explique ce qu'il ressent. Mais pourquoi ça cacherait quelque chose d'autre ? La raison pour laquelle il gueule sont des raisons justifiées. Bon. Il y a juste un seul problème, qui va être évidemment brûlant. C'est comme dans une famille. Vous avez trois enfants, le couple est là, il y en a un qui veut apprendre l'anglais, l'autre la musique, le troisième veut un scooter, le quatre... Attendez. Notre pays, aujourd'hui, n'a pas les moyens de satisfaire les demandes justifiées. Elles sont justifiées. On n'a pas les moyens de satisfaire les demandes justifiées. Alors, en même temps, tu vis du bien, en même temps, tu vis de la merde. Bien sûr que le pays a les moyens. De toute façon, l'argent n'existe pas dans l'esprit. Je fais crise de niche et je t'emmerde. Mais, mais, on se prend des comptes. On est compte que les Allemands, ils finissent pas avec 3,5% ou 3,2%. Honnêtement, ils ont de l'excédent. Ils sont à côté de nous. Et un professeur de mathématiques gagne 40% de plus qu'un français. Comment va se passer ce débat, votre avis ? Par exemple, est-ce qu'il faut que ça porte sur tous les sujets ? Tata, il faut bien que je le filme. Mais les putains d'enjeun. Lui, lui... Bon, il n'a pas dit que les conneries. De toute façon, ils disent pas tous que les conneries. Sainte connerie, bonne réponse. La seule chose qui sera importante, c'est que nous les réponses. À moi, faire n'importe quoi. Bon, on fait le speak ici, on peut faire n'importe quoi. Bon, là, on est... Parce que le gouvernement a donné des réponses, quand même. Il y a eu 10 milliards d'euros qui ont été... Il y a eu la fameuse fin d'activité. Pour l'instant, ça n'a pas semblé, je suis bien. Voilà, on dit quand même qu'il y a pas mal d'aujourd'hui. J'ai pas peur. Du lors que le monde nouveau est là, que l'ancien monde s'en est allé, que je fais que j'ai de niche, tout ça, ça cause de Garibaldi. Je vais dire leur légitimité. Oh, mais des doux, c'était pas de nous dire mon soir. Je viens d'arriver. Oh, c'est que j'avais trouvé mon message. Oui, j'ai eu ton message. On t'en vient, imagine, t'as un petit cadeau. Il y a des processus qui fout que... Arrête avec ton engin, c'est que ça. Oh, tout ça pour photocopter, Bernard Tapie. Tu ferais plus de photocopter mes mains. Ça va pas enrichir le pays d'avoir l'eau. Si tu veux. Fais voir. Comme ça, ça va avoir de l'allure. Il y a un peu d'arthrose, là. Tu viens de prendre une machine. Pas la peine de filmer. Attends, attends, donne-lui, c'est un cadeau. Mais laisse le faire, il arrive. Le rythme, voilà. Le revenu universel. Il doit y avoir 20 en plus. On mettrai des obligations. Et on verrait la situation. Encore de l'ostracisme. L'État va te garantit...